et puis le dernier centre le centre administration oui on est comme dans l'exemple qu'on avait déjà rencontré l'entreprise là est une entreprise qui fabrique et a été retenue comme unité qui mesure l'activité de l'administration le coût de production des produits vendus ici que je vous abrège en cppb pour les besoins de la cour notre entreprise oui c'est vraiment terrible à ce qu'il va nous arriver a des stocks donc vous avez le stock de perles d'argent et de bagues en début de mois et en fin de mois pour par exemple ici pour les perles quand on est au début du mois de mars on a 5000 perles qui sont disponibles en stock on a la valeur de ce stock de perles 9250 euros et puis au 31 mars on a constaté qu'il y a 2100 perles qui restent en stock après l'application ce qui veut dire que là on a une méthode de gestion des stocks qui existe cette méthode c'est poumoyer et tarpon dirai vous avez ensuite les petites informations qui vont bien les achats que l'on a effectué tant pour les perles que pour l'argent donc qui vous sont donnés en termes d'unité vos activités pour le mois de mars combien de bagues b1 et b2 ont été fabriquées ce qu'il a fallu comme argent pour fabriquer l'une et l'autre de ces bails le temps de fabrication d'une bague par exemple fabriquer une bague b1 demande de six minutes de main d'oeuvre et on a des salariés ici qui sont payés 100 euros de l'heure charges sociales comprises les salariés qui fabriquent le b2 eux sont sur des bacs qui demandent beaucoup plus de savoir faire donc ils passent plus de temps deux fois et demi plus de temps que pour le premier modèle de bail et ils sont visiblement un peu mieux payé pour faire ce travail puisqu'ils sont à 150 euros de l'heure on a également un des informations sur la valeur des en cours en début et en fin de mois pour chacun des ateliers donc tu veux dire pour l'atelier 1 qui ne fabrique que de la bague b1 vous avez la valeur des bagues b1 en cours de fabrication non terminée pour l'atelier 2 c'est la fabrique de deux bagues b2 qui est concerné donc pareil même chose valeur de ce qui est des bagues b2 qui n'ont pas encore été terminées production achevée pour chacun des deux modèles durant le mois et vente des deux types de bagues également durant le mois avec leur prix de vente vous voyez que la bague b2 vaut quand même deux fois le prix de la bague b1 et puis la dernière ligne de l'énoncé c'est celle qui vous renvoie donc à ces déchets d'argent qui sont ici revendus voyez pour 2000 euros c'est principalement là où on ouvrage beaucoup les bacs et l'atelier 2 qu'on les voit apparaître voilà pour les grandes lignes de l'énoncé les étapes à suivre vous les avez ici dans les questions la première question traditionnelle c'est en fait de mettre en place notre tableau des charges indirectes et une fois que vous avez celui-ci et bien le reste sera beaucoup plus facile les coûts de production les coûts de revient etc on pourrait calculer c'est comme ce qu'on a vu hier pour les 11 est-ce que ça va pour vous oui alors l'émission que je vais vous donner ça sera de monter ce d'abord ce tableau de répartition des charges indirectes vous allez pouvoir calculer les coûts d'unité d'oeuvre pour les ateliers l'approvisionnement et la distribution pour l'administration et bien vous n'allez pas pouvoir le faire dès la première question pourquoi parce que vous avez besoin du coût de production des produits vendus et donc pour obtenir ce montant de coût de production des produits vendus il va falloir qu'avant vous ayez calculé le coût de production de ces produits il faudra qu'on aille déjà sur les questions suivantes donc là on aura un aller-retour on va dépendre pour la dernière colonne le calcul déjà plus avancé donc pour vous l'objectif ça sera de me remplir les coûts de unité d'oeuvre sur les quatre premiers centres principaux et le dernier attendra pour pouvoir le faire est-ce que vous avez des questions pour l'instant est-ce qu'on a un file excel comme pour hier un vierge où il faut qu'on le monte de à z des bêtises je voulais il est en dessous de l'ennemi je s'appelle tableau application berger alors ce que ce qui va se passer que ce qui va se passer c'est que j'ai bien compris hier que vous vouliez beaucoup d'autonomie et de dépendance et avancer là dessus seul donc j'ai vous proposer que je vous laisse quoi peut-être une vingtaine de minutes pour vous attaquer le tableau et puis après je reviens pour vous vous en donner la correction pour le cppb vous avez dit avant de calculer c'est quoi qu'il faut calculer vous n'avez pas pour le calcul dans la première question il faudra qu'on ait déjà des coûts de production pour pouvoir répondre à ça donc on est à l'idée sur les questions suivantes vous les coûts de production par produit ça on peut pas y répondre tout de suite qu'on est déjà sur la question de par exemple voilà parce que je vous demande c'est m'avancer le tableau dans la vingtaine de minutes pour que vous puissiez remettre en place les réflexes qui vont avec bricoler brouillonner le truc et puis après on y revient est-ce que ça va pour vous ? ça marche et bien écoutez je vous ai dit dans 20 minutes alors juste avant que vous allez prendre votre café monsieur clair j'ai encore une question en fait hier je n'ai pas été tout de suite mais quand on fait nos totaux secondaires on a toujours sous gestion du personnel gestion du matériel des sommes qui restent qui sont pas revontilés après sous approvisionnement atelier etc ces totaux secondaires de gestion du personnel gestion du matériel finalement ils deviennent quoi ? alors non on n'a rien qui reste on a après la partition secondaire des totaux qui sont égal à zéro ok je reviens sur mon tableur dans notre tableau de répartition on a peut-être bien deux zones avec difficulté la première difficulté qu'on va aborder c'est le fait que l'on a des prestations réciproques échangées entre nos deux centres auxiliaires donc il vous fallait une chose qu'hier je vais appeler x le total des charges indirectes du centre gestion du personnel y le total des charges indirectes du centre gestion du matériel je me suis rappelé sur la droite j'ai pris une petite image de ce qui était le tableau dénoncé alors moi ce qui m'intéressait c'est dans un premier temps poser l'équation de mon total des charges du centre gestion du personnel pour ceci et bien je vais de nouveau je vais lire en colonnes ce que va être le montant de ces charges du personnel dedans je vais avoir les 11 1100 qui me sont déjà connues de la répartition primaire et puis la gestion du personnel reçoit 10% des prestations du centre gestion du matériel donc va recevoir 10% des charges indirectes que je cherche de ce centre gestion du matériel pour le total des charges directes du centre gestion du matériel je me mets sur la colonne du tableau correspondant je constate que on connaît déjà pour 6600 de charges indirectes total de la répartition primaire et ce centre a consommé 20% des prestations que fournit le centre gestion du personnel je vais donc faire 20% fois le total x que je recherche une fois de plus excel n'est pas content je vais devoir m'occuper de mon calcul par itération je fais donc fichier option formule et je coche activer le calcul itératif et là et bien excel m'a fait le travail excel nous dit on va avoir pour 12000 de charges indirectes pour le centre gestion du personnel et 9000 pour le centre gestion du matériel monsieur j'ai pas j'ai pas ça moi mais parce que j'ai mis 11000 je sais pourquoi c'est 11000 ou 11100 l'énoncé c'est 11100 c'est 11100 voilà je pense que j'ai mis spécialement pour voir si tout le monde suit ah oui c'est bon ouais c'est 11100 c'est ça mon problème merci maintenant je vais pouvoir compléter mon tableau je reporte en tête de colonne le montant que j'avais de la répartition primaire pour mes 700 et puis je m'occupe maintenant de la distribution des deux montants on vient de calculer gestion du personnel donc on est sur ce montant de 12000 et ce montant je vais le multiplier par le fameux pourcentage on a 20% des prestations et on a 10% pardon des prestations du centre on a 20% des charges qui sont consommées par le centre gestion du matériel on a par ailleurs 10% de ces charges qui sont consommées par l'approvisionnement soit 1200 on a également 50% qui sont consommées par le centre atelier 1 10% consommées par l'atelier 2 et puis enfin on va avoir des 10% restants consommées par le centre distribution ici j'ai ainsi les 12000 qui ont été répartis je vais les faire apparaître avec le signe moins comme ça verra tout à l'heure gestion des matériels on a trouvé un montant de 9000 après avoir résolu notre système ces 9000 on en met 10% dans le total de la gestion du personnel on en met 20% pour le centre approvisionnement on va en mettre 40% pour l'atelier 1 20% pour l'atelier 2 et enfin les 10% restants pour le centre distribution maintenant mes 9000 ont été entièrement distribués ceci je vais surtout pouvoir le vérifier quand je vais faire le total de mes colonnes ainsi total de gestion total de gestion du du centre gestion du personnel je fais le total je suis bien à 0 11100 moins 12900 ça marche je duplique mon calcul sur les 5 autres centres restants ce qui me rassure c'est que la gestion du matériel là aussi totale de 0 vous voyez Gérald là j'ai pas de résidu et puis les 4 autres centres respectivement ont maintenant un montant de charge de 10400 pour l'approvisionnement 51750 pour l'atelier 1 11400 pour l'atelier 2 22816 pour la distribution et puis l'administration le pauvre n'a rien reçu des autres il reste toujours à son montant de 4181 soit simple est-ce que jusque là tout va bien ? nickel alors on va continuer parce que le deuxième point délicat maintenant c'est calculer le coût d'unité d'oeuvre surtout c'est le nom d'unité d'oeuvre respectif on va commencer par celui qui est peut-être le moins compliqué c'est le centre d'approvisionnement ce qui nous donne ce qui nous explique l'apparition des charges indirectes du centre d'approvisionnement c'est le nom d'unité achetée et comme unité on comprend que une perle est une unité achetée mais aussi on a ce qu'on appelle l'unité d'argent on n'a pas vraiment dit ce que c'était on ne sait pas ce que ça représente en termes de coût de coût etc mais on dit unité d'argent c'est une unité achetée ici eh bien nos achats ont été les suivants on a procédé à l'achat de 20 000 perles mais également à l'achat de 6 000 unités d'argent au total c'est 26 000 unités qui ont été achetées j'en profite alors pour calculer le coût d'unité d'oeuvre de ce centre approvisionnement on a un coût d'unité d'oeuvre de 40 centimes vous avez divisé les 26 000 par quoi ? excusez moi vous avez pour arriver au 0,4 vous avez réussi à faire la formule ? oui j'ai divisé le montant de charge indirecte du centre par le nombre d'unité d'oeuvre de ce même centre ah ok c'est bien sûr à chaque fois qu'on a acheté une unité de perles ou d'argent cela a nécessité qu'il y ait eu pour 40 centimes de charge d'approvisionnement qui a été consommée je vais continuer maintenant sur les deux ateliers là c'est un peu ça a nécessité 40 centimes de charge indirecte d'approvisionnement c'est de la charge indirecte oui pour l'instant on n'est que sur la charge indirecte ça c'est le en fait c'est le souci de contrôler ce qui est sur la charge indirecte atelier 1 ce qui semble expliquer l'apparition de 51 000 euros de charge indirecte c'est le nombre d'heures de travail de la main d'oeuvre dans l'atelier donc il va falloir qu'on aille ici nous chercher le nombre d'unités d'oeuvre pour cet atelier alors pour ceci voilà comment on va procéder on veut des heures ce que l'on sait c'est que pour fabriquer une bague B1 dans l'atelier 1 nous avons besoin de 6 minutes de travail d'un opérateur les opérateurs de l'atelier ont travaillé sur 23 000 bagues B1 donc en faisant ces 23 000 bagues fois 6 minutes par bague ça me donne la quantité totale de minutes de travail dans l'atelier durant le mois de mars et puis ici comme on a eu la très bonne idée de prendre leur communauté je divise tout ceci par 60 minutes pour le transformer en heures c'est donc 2300 heures de travail de main d'oeuvre dans l'atelier qui ont pu être observées pour obtenir maintenant le coût d'une heure de main d'oeuvre je vais prendre le total des charges indirectes 51 750 et le diviser par le nombre d'heures que l'on vient de calcul j'ai juste une question là dessus parce que j'avais trouvé les 2300 mais c'est les encours qui m'ont bloqué parce que les encours forcément ils ont travaillé dessus à l'atelier mais ils ne sont pas terminés donc on n'a que des produits finis de la production concrètement utilisable d'accord mais ok donc c'est à dire que la charge en gros on peut dire qu'elle est reportée quand le produit sera fini on estimerait que la charge a été consommée seulement quand le produit est fini le point qu'on a c'est de faire payer la charge à quelqu'un et quand la balle n'est pas finie elle n'a pas en tant que un coût de production qui peut être harmoniable ok ça marche merci donc les charges indirectes on les rentre dans le tableau que sur les produits finis en fait en fait l'énoncé il dit même que c'est 6 minutes par bague HV par bague HV oui donc le mode il est défini ouais mais c'est juste que les encours ça m'a un peu perturbé en me disant il y a eu forcément des charges là dessus mais je n'arrivais pas justement à les estimer je suis d'accord je suis d'accord avec Fabien c'est juste que parfois on voit des pièges je suis désolée vous pouvez juste pour mettre sur la cellule 2300 j'ai loupé une minute là merci maintenant deuxième atelier là aussi c'est l'heure de main d'oeuvre de l'atelier qui mesure son activité on va repartir dans le même esprit les bagues B2 fabriquées dans cet atelier là demandent 2 fois et demi plus de temps que la fabrication du bague B1 je dirais donc la chose suivante une bague B1 c'est 6 minutes donc une bague B2 c'est 2,5 fois 6 minutes pour être obtenue ces bagues B2 nous en fabriquons 2400 en faisant temps de fabrication d'un B2 fois le nombre de B2 j'ai le nombre total 2 minutes de fonctionnement de l'atelier pour le transformer en heures je divise donc par 60 et ainsi cet atelier B2 c'est 60 heures de fonctionnement ceci étant fait j'ai alors la possibilité de calculer le coût de l'unité d'oeuvre heure de main d'oeuvre total des charges 11400 pour atelier 2 divisé par nos 600 heures une heure de travail dans l'atelier 2 c'est 19 euros excusez-moi est-ce que vous pouvez revenir sur la celle 12 la 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 l'e-12 l'e-22 l'e-22 point 5 l'e-12 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 et les heures 2300 c'est le résultat de quoi en fait c'est les 6 minutes pour les 2300 ah ok parfait ok oui merci enfin le centre distribution c'est le nombre d'unités vendues qui nous donne la mesure de l'activité du centre ici on vend deux sortes de bagues on vend la B1 on vend la B2 je vais donc reprendre les ventes du mois les B1 21600 ont été vendus et pour les B2 c'est 3200 bagues qui sont vendus bref l'activité du centre distribution est de 24800 unités vendues pour obtenir les coûts d'unité d'oeuvre je reprends donc le total des charges indirectes de ce centre de distribution je divise ceci par le nombre de ventes je suis alors à 0,92 centimes pour que une bague soit vendue on a eu 92 centimes de charges indirectes de distribution qui soit engagées c'est bon pour vous ? j'ai une petite question s'il vous plaît en fait c'est juste par rapport je pense que c'est hors contexte au niveau du tableau mais c'est par rapport aux unités qui sont qui sont faites au cours du mois ça correspond à quoi ? parce que ça n'a aucun rapport avec le nombre de bagues finies au final les unités ? unités d'argent unités d'argent ouais ouais alors là c'est un choix qui est fait par le contrôle de gestion qui veut dire on met en place un système alors qui est sans doute très maladroit je ne s'en vais pas aller plus tard mais on a considéré que chaque fois qu'on achetait une unité et bien ça permettait de comprendre pourquoi on avait des charges d'approvisionnement indirectes qui apparaissait sauf que là on a un peu de mélange de tout et de rien une perle c'est une unité et quand on achète de l'argent on parle d'unité d'argent par contre on ne dit pas si c'est du kilo de l'once du carat ou quoi que ce soit d'autre on ne sait pas ah ok c'est pas des bagues ce qui moi effectivement je trouve très frustrant parce que je ne sais pas à quoi correspond l'unité mais ça c'est là on rentre dans ce que je l'appelais un peu le vocabulaire spécialement mis en place pour l'entreprise le prix c'est un lingot de 12 kilos la dernière colonne maintenant je reviens sur mon tableau qui correspond à l'administration je vous le disais je ne vais pas m'en occuper maintenant parce que on a comme unité le coût de production des produits vendus et pour calculer ce coût de production des produits vendus je vais avoir besoin de calculer tout ce qui correspond au coût d'achat coût de production du mois etc donc je suis obligé d'attendre maintenant d'avancer sur les questions pour pouvoir terminer ce tableau si c'est bon pour vous et bien on va pouvoir continuer un peu les aventures parce qu'on a tout ce qu'il faut pour maintenant aborder les calculs suivants les calculs suivants c'est entre autres les très habituels calculs de coûts d'achat qui nous permettront d'enchaîner sur les coûts de production donc on va retrouver la même chose qu'hier on a acheté des perles on a acheté de l'argent donc je peux calculer leur coût d'achat de la période mais comme j'ai également des stocks initiaux de perles et d'argent ça veut dire que derrière il faudra que je m'occupe d'un compte de stock pour chacun d'entre eux est-ce que vous vous sentez de faire le travail par exemple déjà pour les perles de calculer le coût d'achat puis ensuite basculer sur les stocks ouais si vous dites comment on fait avec la différence entre le stock et les sorties effectives je crois si je vous le dis faisons l'objet ensemble histoire de comprendre je vais vous donner un exemple je vais vous montrer déjà je vais vous faire le calcul du coût d'achat pour les perles et je vous laisserai faire le même calcul pour l'argent d'un foulé si vous voulez donc les perles on me dit dans l'énoncé dans l'agent rencontré 20 000 perles ont été achetées ces perles on les achète à 90 l'unité donc au fournisseur nous avons réglé 38 000 euros pour les perles achetées durant le mois de mars quand on achète des perles cela a nécessité d'engager des charges d'approvisionnement je me rends pour ceci dans ma colonne du tableau de répartition concernant les approvisionnements ce qui donne l'activité c'est le nombre d'unités achetées 20 000 pour les perles chaque fois qu'une unité a été achetée c'est 40 centimes de charges d'approvisionnement qui sont engagées donc l'ensemble de nos perles achetées durant le mois de mars c'est 8 800 euros de charges d'approvisionnement qui ont demandé à être engagées 8 000 8 000 8 000 c'est un des perles chinois parce que c'est pas cher ces chinois c'est des perles en plastique une fois que j'ai ceci et bien j'obtiens donc le coût d'achat le coût d'achat qui peut être total 46 000 pour l'ensemble des perles achetées ou qui peut être unitaire puisque j'ai acheté 20 000 perles c'est 2,30 la perle le coût d'achat ça marche pour vous le 0,4 il était dans l'énoncé non ah il est en route on l'a calculé il y a quelques minutes à partir de maintenant notre valeur des partitions vient nous alimenter tous nos calculs dès qu'il y a des charges indirectes qui traînent je laisse me faire le calcul en deux minutes sur l'argent moi je le fais silencieusement de mon côté comme ça vous pourrez jeter un petit coup d'oeil qu'on trouve bien la même chose est-ce que je peux revenir sur le tableau d'avant seulement si vous me pouvez montrer la formule qu'il y a dans les heures de mode où il y a 600 ok j'avais fait la même chose mais bon ok merci service désolé les 1,9 dans la colonne D22 ils sont dans ça veut dire un double énoncé oui c'est le prix auquel vous vous êtes procuré une perle en fait il n'y a pas dans l'énoncé tu dois faire le total divisé par le nombre de perles ah oui ok alors c'est bon merci merci alors si vous avez terminé le coût d'achat de l'argent vous devez arriver à une unité d'argent qui nous coûte 2,10 à l'achat et un ensemble d'argent acheté durant le mois de mars pour un coût d'achat total de 12,600 je m'excuse mais le titre coût d'achat des matières premières pour moi il n'est pas assez précis dans le sens où coût d'achat des matières premières quand je dis ça je dis je l'ai acheté tant la perle et basta c'est le prix que je l'ai acheté et je n'ai pas besoin de réintégrer déjà tous les coûts les coûts internes indirects est-ce que ça ne serait pas mieux de mettre le coût d'achat en intégrant ou je ne sais pas mais c'est vrai que c'est un peu trompeur c'est juste énorme et puis c'est comme ça c'est la définition c'est la définition si le coût d'achat qu'on avait vu dans le chapitre 1 qui te dit qu'il doit avoir le coût d'achat des matières premières plus le coût d'approvisionnement oui non mais comme ça tel qu'il est dans l'énoncé moi je vois le coût d'achat je dis bon ben voilà c'est le coût d'achat est-ce qu'il n'y a pas un autre terme qui permettrait d'intégrer déjà les charges indirects je ne sais pas que du coup je ne sais pas que tu parles Jérôme d'accord alors là il y a là je vous renvoie au tout début de ce qu'on a vu il y a une distinction à faire entre d'un côté un prix et de l'autre un coût d'accord le prix pour moi j'aime bien que je suis dans une salle parce que je veux jouer avec la porte en fait le prix d'achat d'une matière première d'une marchandise d'une fourniture c'est un vocabulaire pour moi qui est lorsque je suis en dehors de l'entreprise mon fondateur je discute avec lui du prix d'achat de ce qu'il va me vendre une fois que j'ai acheté rentre dans l'entreprise je passe la porte je parle alors de coût d'achat parce qu'il y a tout le monde auquel j'ai fait auprès du fournisseur mais il y a aussi tout ce qui était nécessaire pour que la négociation jusqu'au moment où c'est livré d'accord donc il y a vraiment j'avais pas bien saisi cette notion effectivement on rentre on sort d'entreprise c'est vrai que là c'est juste de fabrication pour moi c'est important parce que c'est vrai que dans le vocabulaire coulant on s'aperçoit on mélange la fabrication de prix et de prix d'achat ok j'ai pas un terme qui m'énerve au point c'est les gens qui me parlent de prix de revient ok mais ça me le prix ne veut rien dire pour moi j'ai besoin non mais c'est bien c'est bien de faire la distinction parce que du coup ça voilà on a vraiment l'image et puis après on peut prendre ok on sait de quoi on parle ok merci j'ai besoin j'ai besoin elle était importante je m'excuse j'ai juste une toute petite question dans l'énoncé on parle de l'état des stocks par contre là je suis pas sûr c'est dans l'état des stocks même si chèque c'est le tableau d'après est-ce qu'on inclut également dans la valorisation du tableau des stocks le coût d'approvisionnement ou c'est uniquement le prix de la perle alors là même chose à partir du moment on a passé la porte de l'entreprise tout ce qui a été acheté on n'en parle plus qu'au coût d'achat donc quand j'ai acheté quelque chose ça m'est livré ça passe la porte ça rentre dans mon stock ce qui est dans le stock est évalué à son coût d'achat il y a non seulement le prix mais il y a aussi tout ce qui était nécessaire pour que je puisse me le procurer ok merci merci à vous est-ce que je peux m'attaquer au stock de perles parce que je sais que Gérald là est en train de piaffer pour en savoir plus alors je m'attaque au stock de perles stock de perles on va être sur le CEMP donc vous voyez on retrouve ici un tableau qui ressemble beaucoup à celui qu'on avait hier en fin de journée pour Léon 10 je dirais la chose suivante les informations qu'on m'a données c'est qu'on a un stock initial de perles de 5000 unités qui représente une valeur de 9250 euros ça c'est dans l'énoncé ça c'est de la donnée d'énoncé ouais ok on a des entrées donc on a acheté des perles durant le mois de mars vous avez vu on a acheté 20 000 perles durant ce mois de mars et le coût d'achat total de ces perles achetées on l'a calculé il y a quelques instants c'est ici pardon c'est 46 000 euros alors au passage on est vraiment sur des types de calculs où Excel nous fait très plaisir à utiliser une fois que j'ai ceci je vais faire comme hier dans un premier temps je regarde la valeur totale de ce qui est disponible en stock j'ai pour 55 250 euros de perles disponibles qui représente un total de 25 000 perles le coût moyen unitaire pondéré de ces perles et bien je vais pouvoir le calculer c'est la valeur totale divisé par le nombre de perles disponibles ainsi en moyenne le coût d'achat d'une perle disponible est de 2,21 euros maintenant occupons-nous de la partie droite du tableau partie droite du tableau on nous dit que le Gérald de ce langui il est tout content je vais doucement parce que c'est bon je le sens pire fait je ne suis plus en vidéo sur mon écran mais je sens que là il y a du suspense donc j'ai 23 000 perles qui ont été utilisées puisque c'est le nombre de bacs qui ont été fabriqués et chacune de ces perles utilisées je lui donne la valeur du coût moyen et une carte pour le fond d'Eric on a excusez-moi excusez-moi juste vous avez dit 23 000 perles parce que c'est le nombre des bagues c'est la consommation de perles que j'ai si vous regardez l'activité du moyen cité 20 000 perles pour les B1 et 3 000 perles pour les B2 j'ai donc consommé au total ok ok ça va merci oui il n'y a pas de mal c'est malin ce suspense c'est insupportable on y va ou bien ? j'ai plus rien mais je suis constamment interrompu moi je fais ce que je peux on me donne également c'est les encours on a été dans les stocks on nous a compté 2100 perles en stock à qui on va donner également la valeur de 2,21 on va faire l'école il y aura Laurel Laurel Sania pardon la valeur de notre stock 4641 alors c'est là que Gérald Debourg l'apoplexie on va calculer maintenant nos totaux qu'est-ce que j'ai comme perles en stock 23 000 enfin au total pardon 23 000 plus 2100 j'ai 25 100 perles au total et une valeur somme des deux lignes de cette partie droite du tableau de 55 471 ah ben là on a un souci on a un souci parce que vous vous rappelez hier je vous le disais on est une égalité tant en valeur qu'en quantité où on dit stock initial plus entrée est forcément égal à ce qui sort de stock plus le stock final et là ça marche pas on a 100 perles de plus d'un côté que de l'autre et notamment ce qui est donc là l'astuce je dirais là qu'une astuce entre guillemets purement comptable c'est de dire j'ai une différence d'inventaire qui est une différence d'inventaire de 100 perles et je mets le montant en négatif ce qui fait que en le rajoutant je retrouve mon égalité même chose au niveau de la valeur là je me suis remis un peu l'affaire de la fois mais ça je dirais c'est simplement l'astuce mathématique pour que mes deux parties de l'égalité soient respectées ça ça me pose un vrai problème parce que on est typiquement face à un dysfonctionnement de l'entreprise par contre j'ai une question qui a fait exprès de ne pas corriger la valeur de la même question pourquoi on l'a pas mis en rouge la main ah si là j'entends donc là j'ai un dysfonctionnement parce que mon égalité n'est plus respectée j'ai théoriquement 100 perles de trop dans le stock la question c'était est-ce que vous aviez pourquoi vous n'avez pas corrigé la valeur 55 471 ah bah simplement on l'a mis en rouge ah ça fait exprès j'ai été trop vite excuse-moi je l'ai oublié voilà c'est mieux monsieur le 221 vous l'avez trouvé où déjà ? alors chaque perle a une valeur de 221 en moyenne oui j'ai 100 perles ah d'accord oui ça va ? oui donc là j'ai un dysfonctionnement 100 perles de trop par rapport à ce que je devrais normalement avoir donc là oui je peux avoir plusieurs pistes de recherche première piste de recherche peut-être que ce que j'ai sur la partie gauche ici était faux peut-être que mon stock initial n'était pas de 5000 mais de 5100 deuxième piste peut-être que ce qui m'a été livré ce n'était pas 20 000 perles mais 20 100 perles donc dans le premier cas ça veut dire que c'est en interne qu'on a quelque chose qui ne fonctionne pas bien on ne sait pas où on en est vraiment au niveau de New Stock en tout cas sur un calcul théorique si c'est les entrées ça veut dire que peut-être qu'on n'a pas vérifié ce qu'on nous livrait là on nous livre plus de perles que ce qu'on attendait et on a payé 20 000 perles alors qu'on nous en livre 20 100 donc là c'est dans notre faveur peut-être que d'autres fois ça ne le sera pas troisième possibilité on nous a dit qu'on avait pris 23 000 perles au total pour la fabrication mais peut-être qu'il en manquait 100 ce qui est embêtant ça veut dire que peut-être qu'on a des bagues terminées envoyées à des clients qui n'ont pas su leur perle voilà vous voyez là je suis sur je dirais l'une des premières vertus du contrôle gestion c'est que là on a un truc qui nous interpelle quelque chose ne fonctionne pas est-ce que ça va pour vous vous pouvez juste répéter la dernière suggestion vous avez dit donc si on a on a utilisé 23 100 perles pour la fabrication ça voudrait dire que on nous dit voilà on a un total de 23 000 perles qu'on a pris pour fabriquer des bagues mais peut-être que on n'a pas vraiment sorti 23 000 perles on n'a peut-être pris que 22 900 ce qui veut dire que des bagues ont été terminées et expédées à des clients mais des bagues pour lesquelles il manque la perle ah ok d'accord c'est possible mais là comme je suis dans mon petit bureau et que j'ai que ces hypothèses là maintenant et bien je vais prendre mon petit bâton l'accravage de Karim et puis faire le tour des services pour savoir qui a fait une erreur parce que là j'ai quand même 100 perles qui se baladent ou alors on pourrait dire que l'inventaire d'avant était mal fait ah oui c'est que le stock initial n'était pas juste on a une erreur soit au niveau des entrées soit au niveau des sorties voilà il y a trois possibilités le stock final visiblement c'est un inventaire physique bon vous me direz c'est pas amusant de compter les perles non plus mais sans perles de trop vous m'auriez dit une ou deux je dis bon le gars il raconte tout le paquet de perles mais sans perles ça fait quand même une grosse erreur donc là on a du dysfonctionnement quelque part la question c'est est-ce que c'est exceptionnel une seule fois ou est-ce qu'au contraire c'est régulièrement qu'on a ce genre d'erreur ça c'est le stock de perles stock d'argent alors lui c'est beaucoup plus facile parce qu'on n'a pas le problème d'une erreur quelque part d'inventaire donc stock d'argent 3000 UT était dans le stock initial pour une valeur de 4860 euros on a acheté durant le mois de mars 6000 unités d'argent qui représentent une valeur totale que nous avions calculé de 12600 ou d'achat et donc maintenant calcul du pour moyen d'uniter pondéré je me fais le total de la valeur disponible de l'argent je calcule le nombre d'unité d'argent disponible et ainsi en prenant la valeur totale disponible que je divise par le nombre total disponible en quantité on a une unité d'argent qui en moyenne a un coût d'achat de 1 de 94 bon le nombre de a un coût d'achat de 1 Une fois que j'ai fait ceci, je peux donner la valeur à ce qui sort et au stock final de perles. Sortie des perles, sortie de l'argent, pardon. L'énoncé nous dit, quand on fabrique des bagues B1, on a consommé 4000 unités d'argent. Pour fabriquer les bagues B2, c'est 1600 unités qui ont été utilisées. On a donc pris en stock 5600 unités d'argent. A chacune d'entre elles, je donne la valeur calculée moyenne, nos 1,94. Ainsi, vous obtenez la valeur de ce qui est consommé pour les deux fabrications, soit 10.864. Le stock final est de 3400 unités d'argent. On lui donne également la valeur du coût moyenne et de faire pondérer. Il nous reste en stock une valeur de 6596 euros. Comme on a été échaudé, on va vérifier tout ça. J'ai 9000 unités d'argent entre ce qui est sorti et le stock final. Ça représente une valeur de 17460. Je crois que cette fois, on est rassuré. Le stock initial est égal aux sorties plus le stock final. Luno ? Non, rien. Je vais parler dans ma barbe. Je disais, là, on est bon. Ce n'est pas de différence. Ah, là, on est bon. Ah bon, je ne sais pas, non ? Monsieur, j'ai juste loupé les 5600 de la quantité de sorties. Vous avez fait comment, déjà ? Non, je vais chercher dans l'énoncé ce qu'on a consommé comme argent. On nous dit, pour les bacs B1, au mois de mars, c'est 4000 unités d'argent qui sont utilisées. Pour les B2, on a utilisé 1600 unités. Donc, au total, j'ai sorti 5600 unités d'estoché. Mais les bacs B... Ouais, ok. Je vais revenir l'énoncé. Parce que les bacs B1, ce n'était pas dans l'atelier 1 ? Les bacs B1, il faut qu'il y ait dans l'atelier 1, mais consomment de l'argent. Ah ouais, ok, ok. Pardon, c'est juste. C'est bon, merci. Un café ? Tu arrives ? Ouais, un café. Un café ? C'est l'heure du café. Oui ? Excusez-moi, petite question, par contre. Oui ? Pour le stock final, vous avez fait comment ? Du coup ? 3200, là ? 3200, les données. Je quitte mon écran ici pour aller sur l'énoncé, comme ça vous pouvez voir où ça... Je reviens sur mon fichier. Alors, c'est vrai que c'est le type d'énoncé que vous avez ici. Moi, le conseil que j'aime bien donner, c'est n'hésitez pas à prendre un Stabilo Boss, et à la lecture, vous mettez des grands pouces de ce qui est vidéo, pour repérer où sont les achats, où sont les stocks, où sont ceci, où sont cela. Et après, on est beaucoup plus à l'aise pour avancer. Ouais, j'ai essayé, mais après, je n'avais plus rien sur l'écran. Ah, Nuno ! Alors, j'ai effacé. Mais c'est vrai que c'est une bonne idée. Ouais, je comprends, c'est un souci, quoi. Ça, c'est ce que je fais d'habitude aux étudiants, mais je n'ai pas voulu vous le faire, mais bon, bravo. Alors là, on vient de finir les problèmes de coût d'achat, des achats de la période, et coût d'achat de ce qui sort de stock. On va pouvoir s'attaquer, maintenant, aux coûts de production. On avait dit qu'on faisait une pause. C'est désespéré de Karim, la suite de nos aventures. On va maintenant s'occuper du coût de production de nos deux types de bagues. Alors, ici, vous avez, en fait, ouais, je vous ai fait, ne pas du travail, puisque dans le tableau, vous avez à peu près tout ce qui va rentrer dans le calcul. La petite nouveauté, ou plutôt les deux petites nouveautés par rapport à hier, c'est qu'on se retrouve avec des encours et on se retrouve avec ce fameux déchet d'argent sur les bras. Alors, peut-être rappeler quelque chose à propos des encours, dans un premier temps. Je vais me mettre sur mon petit tableau blanc pour pouvoir en parler. Je vais plutôt faire un petit rappel parce qu'on avait déjà rencontré ça il y a maintenant quelques mois en arrière. Alors, voilà ce qui se passe pour nous. Je me situe dans le temps. La période qui nous intéresse, nous, c'est le mois de mars. Je ne vous apprendrai rien. Après le mois de mars, c'est le mois d'avril. Et avant le mois de mars, on avait le mois de février. Je me mets en février. J'ai un certain nombre de matières premières. ici de la paire, de l'argent qui a été transformé. Ou tout au moins, on a commencé à le transformer. Donc, par exemple, l'argent, on a commencé à le travailler pour lui donner l'aspect de ce qui va être la baille. On va peut-être déjà mettre dessus de la paire, etc. Mais on n'a pas forcément toujours terminé la baille. Donc, si je regarde le mois de février, je vais faire une distinction entre, d'un côté, ici, les bagues terminées, et puis, l'autre partie, la toute fin du mois, les bagues commencées, mais non terminées en février. Donc, cette partie de bagues commencées non terminées en février, elles ont reçu de la matière première et elles ont déjà commencé à être transformées. Mais elles ne font pas partie des bagues potentiellement vendables issues du mois de février. vous me suivez ? Maintenant, je me situe au mois de mars. Au mois de mars, logiquement, la première chose qu'on va faire, c'est que les bagues qui avaient été commencées en février mais qui n'étaient pas terminées, ici, vont être terminées. Vous me suivez ? Et puis, pour une bonne partie du mois de mars, on a des bagues qui vont être commencées et qui vont être terminées en mars. Et puis, on arrive fin mars, on commence à faire des bagues mais on n'a pas le temps en mars de les terminer. Donc là, vous vous retrouvez de nouveau avec des bagues commencées non terminées. et ces bagues commencées non terminées en mars, ça sera en avril qu'on s'occupera d'elles. Est-ce que vous suivez la logique ? Oui ? Oui. D'accord. Alors, en termes de vocabulaire, ces bagues commencées non terminées en février donc que je serai amenées à finir en mars. On va appeler ça l'encours initial de mars. Elles ont déjà reçu une partie de leur valeur, la matière première par exemple. Encours initial. Les bagues que j'ai commencé mais que je n'ai pas terminées en mars. Quand je réfléchis sur la période de mars, je dirais que ce sont des bagues qui sont en cours de production, en cours de fabrication et qui seront finies ultérieurement. Je vais dire que pour le mois de mars, ici, je suis face à un non cours final terminé en avril. Vous me suivez toujours en termes de vocabulaire ? Non. Est-ce que vous pouvez s'il vous plaît répéter ? Alors, on a dit que la B1 initial, c'est là qu'il a commencé en février mais ce n'est pas terminé en février. Ça s'appelle l'encours initial. Je l'appelle l'encours initial. C'est-à-dire que ce sont des bagues qui ont reçu toute la matière première. On a commencé à faire une transformation de cette matière première. mais ce sont des bagues qui doivent être encore terminées plus tard pour pouvoir être vendues. En termes de vocabulaire, c'est des encours de février ou encours de mars ? Parce qu'elles ne sont pas terminées en février. Pour moi, c'est plutôt des févriers. Alors, je vous ai payé dans la vie plutôt relatif. Merci. Je vais vous servir. Quand je peux aider, je n'hésite pas. On peut dire que l'encours initial de mars et l'encours final de février est trop fort le carrière. Trop fort ce carrière. Effectivement, tout dépend de votre point de vue. Si vous êtes au mois de février, les bacs que vous avez commencé mais donc terminés, vous direz c'est mon encours final de février. Mais si vous vous mettez en mars, vous direz c'est ce que j'irrite du mois de février, c'est donc ce que je dois terminer en priorité. C'est mon encours initial. Vous voyez pour quoi je vous dis c'est relatif ? Oui c'est relatif mais j'espère que dans une donnée c'est précisé parce que sinon on peut prendre l'un ou l'autre. Après c'est induit. Si je vous dis voilà je m'intéresse à ce qui se passe en mars, vous donnant l'encours initial de mars, vous donnant l'encours final, vous voyez à quoi ça correspond. L'encours initial c'est ce que je vais terminer en mars, l'encours final c'est ce que j'ai commencé en mars mais que je n'ai pas pu terminer donc ça sera plus tard. Vous voyez ? Oui. Alors ça là quand vous êtes dans une activité industrielle et les encours c'est le truc qui vous pourrit la vie parce que vous en êtes partout. Alors maintenant c'est bon pour vous je change encore de couleur parce que j'ai pu utiliser. Tiens le noir j'ai pu utiliser c'est bien ça. si maintenant je réfléchis en termes de bagues terminées en mars et qui seraient vendables. Je me répète. Si maintenant je réfléchis C'est l'encours initial plus la production du mois ? Exactement. Si je suis en train de réfléchir à ce qui moi est utilisable comme bagues quelle est la valeur des bagues terminées en mars vendables et bien voilà je prendrai l'espace qui est là. Vous avez ici qui apparaît l'ensemble des bagues terminées vendables. d'accord ? C'est à la fois celle qui a été commencée en février que je terminerai en mars et celle qui a été commencée en mars et terminée en mars ça me fait l'ensemble des bagues que je peux vendre à ma clientèle elles sont terminées. Hortensia tu joues avec une peluche bravo ça va pour vous ? Donc si je reviens donc si je reviens à ce qui m'intéresse le coût de production et bien moi je vais chercher le coût de production des bagues terminées vendables en mars et le coût de production de ces bagues terminées et vendables veut dire que je vais prendre la valeur de l'encours initial elles ont reçu une partie de leur valeur et derrière le coût de production de la période du mois de mars auquel je retranche la valeur de l'encours final parce que l'encours final du mois de mars a reçu de la valeur de matière de main d'oeuvre de transformation mais comme il n'est pas terminé ça concerne le mois d'avril est-ce que ça va pour vous ? si c'est bon je bascule maintenant sur le tableau de calcul j'ai juste une question ça veut dire que là dans l'énoncé on a l'encours pour fin mars on ne va pas le prendre en compte alors on va le retrancher vous allez voir ça tout de suite c'est un poulet je pense que ce sera peut-être plus carime tout est relatif on va la chaude ouais ouais c'est pas le bon ce que le fichier jusqu'à un certain point bien sûr tout est relatif et avant on va s'accrocher de nos certitudes voilà donc on va repartir d'ici je vais m'occuper des bagues B1 légèrement plus simple que B2 pour bien je dirais voilà je commence par prendre en compte les encours initiaux encours initiaux donc ce sont les bagues B1 commencés en février mais non terminés ça représente de la valeur ces bagues B1 on a pour 4250 euros de valeur c'est de la matière première et c'est également un début de transformation par exemple des heures de travail durant le mois de mars on a travaillé sur des bagues B1 on a par exemple été chercher 20 000 perles rappelez-vous on les a déjà croisées des perles à qui on a donné la valeur de 221 coût d'achat moyen donc au mois de mars on a consommé pour 44 200 euros de perles pour des bagues B1 c'est pas plutôt 23 000 je sais pas c'est pas plutôt 23 000 sachant qu'on a on a acheté des perles pour 20 000 mais par contre on en a sorti 23 donc pour moi quand on en a sorti 23 c'est qu'elles sont parties dans l'atelier 1 pour production on a sorti 23 000 perles de stock mais dans ces 23 000 20 000 ont servi à fabriquer des bagues B1 3 000 à fabriquer des bagues B2 ok autant que moi non c'est pas grave qui c'est-t-elle ? pas bien ok ça va bien faire l'apéro au niveau de l'argent même réflexion on sort 4000 unités d'argent de stock pour fabriquer des bagues B1 à une valeur de 1,94 l'unité qui nous est fournie toujours par le coût moyen unitaire pondéré on a prié pour 7760 euros d'argent ensuite durant le mois de mars nos salariés ont travaillé ils ont effectué 2300 heures de travail vous vous souvenez on avait juste à calculer et ils sont payés 100 euros de l'heure c'est ce qu'on appelle de la main d'oeuvre directe ils ne fabriquent que des bagues B1 on a pour 230 000 euros de salaire pour fabriquer des bagues ou commencer des bagues B1 durant la période ensuite ces salariés travaillent dans l'atelier l'atelier d'activité est mesuré en fonction du nombre de travail de nos salariés donc ils ont travaillé pendant 2300 heures et chaque heure de travail effectué par les salariés nous fait apparaître dans le tableau de répartition je remonte tout en haut 22,50 euros de charge indirecte c'est donc 51 750 euros de charge indirecte qui apparaissent l'atelier 2 ne nous sert à rien pour les bagues B1 c'est parce que là j'ai un tableau où tous les produits sont indiqués et puis vient le moment où on va s'occuper de l'encours final vous avez vu sur les bagues B1 l'encours final du mois de mars est de 10 150 là il faut bien comprendre de la manière suivante au mois de mars on a engagé des perles de l'argent de la main d'oeuvre des charges indirectes pour commencer à fabriquer des bagues B1 une grande partie d'entre elles ont été terminées au mois de mars mais une partie sur la fin du mois a été commencée mais n'a pas été terminée ce qui veut dire qu'ils ont elles ont commencé à recevoir de la valeur mais ne sont pas vendables donc là je ne peux plus parler alors de coût de production de produits vendables l'encours final du mois de mars pour les bagues B1 je vais le retrancher j'enlève les 10 150 et puis atelier B1 nous n'avons pas de déchets d'argent donc là la dernière ligne ne nous est pas utile là j'ai fait le tour de ce qui rend dans le coût de production de mes petits produits je prends tout ça et je peux dire que ah oui Vickinza pardon c'est une voix qui se lève on la lève parce qu'ils ne sont encore pas vendables c'est ça ? ils ne sont pas terminés ils seront terminés en avril donc cet encours final du mois de mars c'est l'encours initial du mois d'avril voilà ce qu'on évoquait avec le Jusépé tout à l'heure excusez-moi j'ai dû faire un truc pour les 10 150 vous pouvez juste montrer la formule il n'y a pas de formule ah c'est ok c'est dans l'énoncé si vous regardez on a une petite ligne en cours final ok ok ah bon que pour moi non c'est pas grave durant ce mois B1 on nous dit 23 000 bagues ont été terminés sont vendables alors vous voyez tout de suite quand je vous dis 23 000 bagues vous avez compris que dans ces 23 000 bagues une partie c'est de l'encours initial et que derrière on a commencé 20 000 bagues B1 à partir du début mars sans doute pas terminé entre ce qu'on a terminé en provenance du mois d'avril et ce qu'on a commencé terminé au mois de mars ça représente un total de 23 000 bagues vendables ça marche pour vous ? et à ce moment là et bien on peut calculer le coût de production d'une bague terminée vendable au mois de mars 327 000 divisé par 23 000 j'ai juste une question oui donc là sur ce tableau les perles l'argent on met directement les coûts directs et indirects sur la même ligne donc on a non 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 les 20 000 fois 2 21 c'est direct plus indirect là aussi je vais faire une réponse très forte de celle que j'ai fait à Josette c'est qu'on est constamment en train de relativiser les choses quand je calcule le coût d'achat j'ai une charge directe prix d'achat et puis j'ai la charge indirecte d'approvisionnement ça me donne mon coût d'achat d'accord oui si je vous dis maintenant ça va pas bien Karine pardon pardon une fois que j'ai ces perles je sais à quoi je les utilise ma perle je les utilise pour friquer de la bague B1 donc la perle c'est quelque chose qui est consommé visiblement et directement pour obtenir une bague B1 les 2 21 de coût d'achat d'une perle pour moi j'ai pas d'ambiguïté c'est directement à intégrer dans un coût de production d'une bague B1 vous suivez ? même chose pour l'argent donc ça c'est constamment cette approche qui fait que quand on avance dans cette intégration des coûts et bien chaque coût contient de la charge indirecte mais ce même coût à partir du moment où sans problème on l'identifie dans son usage doit être qualifié lui-même de coût direct ok donc au début ça complique un peu l'affaire oui parce que pour la main d'oeuvre pour moi c'est clair pour la main d'oeuvre on a une ligne pour les coûts directs et on a une ligne pour les coûts indirects donc atelier 1 alors attention parce que là c'est pas de la main d'oeuvre l'atelier 1 c'est des frais de fonctionnement indirect de l'atelier par exemple oui oui on est d'accord voilà le voilà pour les bacs B1 autrement sur le reste ça va si on avait cette ligne cette dernière ligne si on avait un nom à lui donner on lui donnerait quoi parce que ça peut pas être les totaux évidemment laquelle ? celle-ci ? c'est la gestion sur le gras ? ouais alors là si vous voulez je vais lui donner un nom elle va être contente je vais dire que ça c'est le coût de production des produits terminés en mars ça fait un truc un peu loin ok et dans ce terme un produit terminé ça veut donc dire qu'il y a des produits commençant en février terminés en mars et des produits commençés en mars terminés en mars est-ce que vous sentez de faire le petit calcul pour B2 qui ajoute une ligne de plus en termes de calcul alors est-ce que pour le bac B2 ça a marché pour vous ? monsieur Claire j'ai une question pour les déchets est-ce qu'on a quelque part un moyen de calculer le coût de production de ces déchets-là ? parce que si ces déchets on veut les vendre on doit les retravailler peut-être avant alors dans ce cas si vous devez les retravailler il faut vous attendre à trouver quelque part un coût de traitement épuration tamisage etc etc ok donc dans ce cas on suppose qu'on ne les retravaille pas dans ce cas-là on pense qu'on le vend à un fondeur il le prend tel quel il se débrouille d'accord ok je suis d'accord on pourrait rajouter des petits chaussures à droite à gauche ok non c'est juste pour du coup pour moi en fait à mon avis il faudrait les mettre en négatif mais je ne sais pas c'est pour ça que j'ai mis des questions je ne sais pas faire j'attends un peu les retraites je m'excuse nous on attendait la vôtre il y a deux personnes à la fois Jean Raoul question en fait sur les quantités des 600 c'est quoi exactement j'arrive pas à retrouver là il faut remonter dans votre tableau de répartition et vous regardez dans l'atelier 2 on a fait déjà un calcul l'atelier 2 l'activité est mesurée en heures de main d'oeuvre et on est arrivé à la conclusion qu'on avait 600 heures de main d'oeuvre qui avaient été nécessaires pour l'ensemble des bacs B2 fabriqués dans cet atelier 2 vous vous rappelez ça ? oui donc là je fais coup double parce que ça me donne le nombre d'heures travaillées et que l'on va payer 150 euros mais également ça me donne le nombre d'heures pour lesquelles on a des charges en direct qui vont apparaître et comment vous arrivez à 2400 là ? parce que moi j'arrive à plus je ne sais pas alors pour l'instant 2400 on n'en parle pas je me suis prêt pour le terrain je me suis dit comme ça c'est ça qui est fait alors si je vous donne rapidement un petit commentaire de ma correction ça commence exactement comme pour B1 je prends en compte l'encours initial de Bac B2 celle qui commence en février que je termine en mars qu'elles ont reçu de la valeur je prends ensuite en compte la matière première que l'on a utilisé spécialement durant le mois de mars la main d'oeuvre qu'on a mis en action au mois de mars pour fabriquer ou commencer à fabriquer les Bac B2 et les charges indirectes qui vont avec comme le coup précédent une partie des Bac B2 ont été commencées en mars mais n'ont pas été terminées en mars c'est de l'encours final j'enlève la valeur qu'elle représente est-ce qu'on est bon jusqu'à maintenant ? et puis là on va maintenant pouvoir répondre à Karim on arrive au déchet les Bac B2 c'est des Bac qui au niveau de l'argent de l'anneau sont particulièrement travaillés alors que les B1 en gros l'argent est lisse là on fait du ciselage donc on a de la matière qu'on enlève donc poussière d'argent coco d'argent c'est un peu dommage de jeter de l'argent dans la poubelle c'est le cas de le dire donc ces déchets d'argent sont récupérés dans l'atelier 2 et puis sont revendus comme une matière brute réutilisée réutilisable c'est l'avantage de ce genre de matière n'importe quel fondeur va pouvoir refondre cet argent pour faire du lingot du fil etc donc on a eu pour 2000 euros de déchets d'argent qui ont été achetés donc ces 2000 euros d'argent ces 2000 euros pardon sont une rentrée d'argent pour l'entreprise et on va dire ces 2000 euros viennent en diminution du coût de production des bacs B2 vous avez suivi le raisonnement ? c'est la même chose qu'on avait vu autrefois dans la Syrie quand on achetait de l'assure et que l'assure venait de diminuer la valeur de l'assure achetée venait de diminuer le coût de production de nos planches là j'en ai terminé pour mon petit tour je peux donc faire le calcul total du coût de production des produits terminés en mars 109530 et puis pour répondre à annuaux et bien durant le mois de mars on nous dit il y a 2400 bag qui ont été terminés donc je prends directement mes 2400 là c'est pas issu d'un calcul ah j'ai une question par écrit je raconte ton micro ah pardon non non c'est pas dit pas de mal je crois que c'était une question qu'on me posait à l'écrit pour obtenir le coût de production d'une bague terminée en mars je prends donc les 109000 coût de production total divisé par les 2400 bagues fabriquer une bague B2 vendable au mois de mars est revenu à 45 euros 63 et quelques une bague une bague une bague une bague B2 vous voyez ça revient à fabriquer presque 3 fois plus plus cher qu'une bague B1 on est bien on est bien alors maintenant j'ai le coût de production des bagues terminée en mars on va aller tout doucement s'acheminer au calcul du coût de revient de nos bagues pour ceci et bien comme on avait des stocks initiaux de bagues on est de nouveau en train de repasser par la case stock donc on va devoir s'intéresser au stock de bagues B1 comme également on va devoir s'intéresser au stock de bagues B2 ah voilà non moi je l'ai fait mais je ne me retrouve pas avec l'équité l'identité en fait parce que c'est des choses qui arrivent on va regarder ce qui va se passer alors si vous êtes prête vous êtes prête bac B1 on commence avec le stock initial qui a repéré que l'on a 3000 bagues B1 en stock qui représentent une valeur en coût de production de 28400 nos entrées et bien c'est ce que l'on vient de regarder il y a quelques instants 23000 bagues terminées durant le mois de mars et qui ont un coût de production de je les ai perdu 327810 donc maintenant je peux aller sur le CUMB ces bagues disponibles en stock au mois de mars représentent 356 210 euros en valeur et le nombre de ces mêmes bagues il y en a 26000 donc en moyenne une bague va avoir un coût de production de 1370 ça marche pour vous ? maintenant je vais du côté des sorties sorties de stock c'est en fait les bagues qui sont prises dans le stock pour être vendues 28000 la même chose pardon ? c'est pas 28000 j'ai 3200 21600 ouais 21600 excusez-moi j'ai c'est 21600 pour la bague B1 moi aussi c'est la bague B2 3200 ah oui excusez-moi je suis pas sur la bonne ligne 21600 ça faisait pas beaucoup de vent 21600 bagues B1 vendues excusez-moi chacune a un coût de production moyen de 1370 donc ce qui sort de stock pour la vente représente un coût de production de nos produits vendus de 295 928 euros on a envoyé notre stagiaire compter les bagues qui restent en stock notre stagiaire nous dit il y a 1000 bagues en stock non 4200 ça c'est à nouveau la bague B2 ah excuse-moi j'ai mon tableau qui me parasite là 4200 bagues dans le stock final toujours à une valeur moyenne de 1370 notre stock on peut l'évaluer à 57542 bagues on va vérifier notre relation habituelle on va vérifier notre relation habituelle donc je prends ce qui sort de stock et je lui rajoute la valeur du stock final vous l'avez fait pour le cognit j'ai quelque chose qui me posait des problèmes là ok j'ai sorti comme j'ai pu et je vais regarder le nombre de bagues que ça représente et là effectivement j'ai un petit souci parce que si vous regardez bien mon égalité stock initial plus entrée n'est plus respectée ce n'est plus égal aux sorties et stock final je suis censé avoir eu 26000 bagues entre le stock initial et ce qui a été fabriqué et quand je prends les sorties et les stocks final j'ai 25800 bagues donc ici je vais faire comme tout à l'heure dire que j'ai une différence d'inventaire il me manque 200 bagues pour bien faire et ça va être la même chose du côté de la valeur mes 200 bagues qui ont disparu enfin qui sont différents d'inventaire ça représente 2747 euros en valeur effectivement quand je les rajoute je retrouve bien cette fois-ci mon égalité entre stock initial plus entrée est égale aux sorties plus stock final donc ici je vous le mets de nouveau en rouge on a quelque chose qui nous pose un petit souci décidément ils ont des problèmes avec leur stock dans cette entreprise-là et plus largement dans leur information cette fois-ci c'est 200 bagues qui manquent tout à l'heure on avait 100 perles en trop dans les stocks et cette fois-ci on a 200 bagues qui ont disparu donc vous voyez de nouveau là on aurait de quoi s'occuper en se disant est-ce que le stock initial est faux est-ce qu'on nous a dit qu'on avait fabriqué 23 000 bagues et ça n'a pas été le cas alors remarquez quand vous avez 100 perles qui vous manquent dans vos fabrications et qu'à la sortie il y a 200 bagues qui ne sont pas là on peut se dire qu'effectivement ça peut être joué que des bagues n'ont pas reçu leur perle simplement parce que la bague n'a pas été fabriquée ils ont des petits soucis là mais je m'excuse une question en fait là quand on se retrouve on va dire entre guillemets dans la vraie vie dans une situation comme ça ça vaut quand même la peine de faire un vrai inventaire en allant compter les bagues et en allant compter les perles parce que là c'est des chiffres très théoriques c'est basé sur des valeurs qu'on divise qu'on multiplie puis ça doit donner mais ça reste très théorique quoi normalement ça doit tomber juste c'est pas que des briques l'inventaire enfin le stock initial et le stock final ici sont issus de l'inventaire permanent vous avez été compter vos bagues dans le stock donc c'est que dès ça veut dire que soit ça a été mal compté soit l'atelier a dit qu'il envoyait 23 000 bagues en stock et il n'avait pas 23 000 est-ce qu'on a vérifié est-ce qu'on s'est trompé qu'on a sorti plus de bagues et on envoyait des clients des bagues qu'ils n'avaient pas commandées qu'ils ont reçu gratuitement ou est-ce que quelqu'un est passé et puis a mis des bagues dans les poches vous voyez par exemple là si vous êtes auditeur vous avez quelque chose qui va vous amener à enquêter est-ce que pardon c'est Jérôme est-ce que en fonction de la valeur on vient regarder ou pas est-ce qu'il y a une tolérance je dirais la 200 ça paraît tout dépend le volume ça paraît pas beaucoup est-ce qu'en fonction de cette valeur on vient regarder spécifiquement quelque chose est-ce qu'il y a une tolérance on dit bon il y a une différence d'inventaire de 200 on s'en fout on n'en parle plus et puis basta là j'ai la réponse on s'en fout un peu une réponse un peu de normand je dirais si vous êtes à quelque chose comme ici qui est un cas isolé une fois on a une différence d'inventaire bon ben il y a de la perte de profit un accident mais si vous avez régulièrement des petites quantités des petits montants qui disparaissent et bien là vous allez peut-être face à quelque chose qui est organisé alors soit c'est où vous fonctionnez votre système d'information dysfonctionne complètement mais vous pouvez plutôt suspecter que quelqu'un régulièrement récupère une bague trois bagues quatre bagues d'un côté en petite quantité ça se voit pas c'est pas grave c'est pas beaucoup de valeur donc ça va pas forcément générer une enquête mais et c'est souvent comme ça qu'on va prendre les gens qui piquent dans les stocks ou qui trichent je sais pas je vais parler du genre de choses typiquement un auditeur externe ça va lui attirer l'oeil il le voit une fois il dit ah je note ah bah ça se reproduit donc tous les mois on a 20 bagues 30 bagues 50 bagues qui disparaissent mais là vous allez commencer à essayer de mettre au point un système pour piéger la personne pour en tout cas vérifier que ce soit du vol c'est plus sur la durée quoi ouais c'est toujours la durée qui nous permet de choper les gens c'est jamais le coup unique très bien merci je vous en prie c'était la même chose quand je travaillais c'est c'est aussi avec la caisse en fait quand on travaille dans le restaurant etc en fait on reprend la caisse la caisse il faut bien compter donc être sûr que le stock initial c'est bon et après quand on ferme donc on fait la même temps final on se rend compte s'il manque ou pas de choses effectivement c'est sous l'intérieur de l'an qui ont réussi à comprendre s'il y a quelqu'un qui ne vole pas le voleur un peu intelligent évite de partir avec le billet de 500-8000 il va prendre deux pièces par-ci une petite coupure par là mais va le faire très souvent et on dira il y a une erreur de caisse on a deux francs qui manquent trois francs qui manquent on a dû rater un truc sauf que on aura l'usure voilà et là et plusieurs mois il devient gourmand je ne sais pas si on en a déjà parlé mais il y a un sentiment de toute puissance qui va se développer on a piqué trois francs on se dit ils n'ont rien vu ils sont mauvais bon ben je peux prendre quatre maintenant puis cinq puis six il y a eu un scandale comme ça à l'état de Genève à un moment donné mais ça c'était au niveau des ressources humaines justement c'est quelqu'un qui gérait les salaires et qui faisait les paiements en même temps et chaque mois il faisait passer des centimes sur un coût certif ça fait 100 000 francs on a vu ça au niveau de l'hôtel des impôts où vous aviez le responsable des impôts pour le département de Haute-Savoie il y a presque 25 ans maintenant il prenait un à deux centimes de plus que ne devaient les contribuables vous voyez vous êtes contribuable et on vous prélève vos impôts deux centimes ou un centime de plus prélevé vous ne faites pas attention vous dites bon bah vous ne le voyez même pas mais sauf que quand vous avez des milliers de personnes comme ça qui sont prélevées ça commence à faire de l'argent et puis ce qu'il faudra ce monsieur c'est que peu à peu vous avez des charges forcément parce que comme vous avez un peu plus d'argent vous dépensez plus et il se dit ils sont tellement bêtes qu'ils ne voient pas que je leur pique un centime maintenant je vais en prendre trois je vais en prendre quatre je vais en prendre dix je vais en prendre quinze on va en prendre un peu plus et puis d'un coup ça devient visible et c'est là où la personne se fait échapper d'autant plus qu'il y a un moment où ça commence à alerter des services un peu responsables ou quelques personnes et on commence à se mettre en veille pour voir où ça peut venir et c'est chaque fois comme ça que les gens se font avoir ils ne savent pas se limiter je ne vais pas vous donner des conseils conseils de la journée contentez-vous de ce que vous pouvez prendre et surtout ne sous-estimez pas les gens qui sont en face de vous en fait ce que vous dites là c'est que les voleurs doivent être raisonnables complètement et c'est ce qui est en fait les pertes c'est qu'ils ne savent pas l'être et la plupart du temps ils sont persuadés qu'ils sont plus intelligents que les autres comme les politiciens ouais mais les politiciens ils sont bien le seul à le croire ça c'est pour ça qu'il faut tout prendre en une fois puis se barrer et puis comme ça c'est bon de toute façon on va se faire choper donc ouais et tu nommes le meilleur avocat ministre de la justice voilà ou ne jamais utiliser la même méthode deux fois d'affilée est-ce que vous pouvez poser une question en revenant sur le dysfonctionnement oui excusez-moi j'ai fait bouger le seul oui alors si par hasard on devrait faire un TP sur un cas comme ça est-ce que vous nous demandez d'argumenter ou donner des explications en commentaire à ce genre de dysfonctionnement en fait qu'est-ce que vous attendez comme commentaire par exemple il y a deux axes que vous pouvez privilégier un axe qui est de dire on a un système d'information qui ne fonctionne pas bien ok par exemple le stock initial est faux ok les entrées qui ont été enregistrées ne sont pas les bonnes ou les sorties ne sont pas les bonnes ça c'est voilà typiquement ça c'est l'information qui est mal remontée qui est mal faite des gens font des erreurs mais ça tout le monde en fait deuxième voie et bien c'est pas une erreur c'est du vol c'est que 200 bagues ont disparu parce que quelqu'un a mis pour 2700 euros de bagues dans sa poche là vous avez deux grands axes alors après vous pouvez le décliner mais et si c'est du vol la question c'est qui et à quel endroit ça s'est fait donc dans l'avis réel effectivement si on a une situation pareille effectivement on va questionner pour retourner à l'avis réel on va questionner les systèmes d'information donc on fait première chose un contrôle sur les informations et si ça perçoit si on voit qu'en fait les informations sont correctes est-ce que vous avez déjà eu des situations dans lesquelles les entreprises se sont trouvées dans cette situation et comment ils ont mis en place un système de contrôle pour prévenir le vol alors le stock déjà est un moyen intéressant de contrôle puisque quand vous faites votre inventaire final vous voyez si ça correspond à la théorie donc ça c'est déjà un premier indicateur après et c'est là que vous voyez que la diplomatie en fait est très importante dans ce métier-là est-ce que vous n'allez pas avoir la personne par exemple qui s'occupe de l'inventaire en lui disant vos calculs sont faux il faudra venir plutôt dire ah tiens je suis assez lassé de savoir comment est-ce que vous faites vos calculs et la personne vous montre ce qu'elle fait ce qui vous permet peut-être de détecter une erreur de manipulation de calcul de logique parce que si vous la prenez de manière frontale il y a des chances qu'elle vous dégage on se dit c'est bon je connais mon métier ça c'est 15 ans que je fais ça patati patata de la même manière vous voyez par exemple si vous soupçonnez que c'est dans les ateliers que ce que l'on livre au stock est un nombre erroné vous allez peut-être réunir les responsables de plusieurs ateliers pour pas qu'une personne se sente particulièrement visée et puis vous allez dire voilà j'aimerais savoir un peu comment les uns et les autres vous arrivez à savoir combien de bagues vous livrez en stock et montrez-moi comment vous faites voir si tout le monde fait de la même manière et puis peut-être que vous allez dire bah atelier 1 ils vont un peu au flair quoi et qu'ils ont jamais compté les bagues qu'ils livraient ils disent il y en a 23 000 mais il n'a jamais eu 23 000 etc mais c'est très évolutif comme ça dépend des personnages que vous avez en face de vous donc quelque part il faut un peu les connaître il y a ceux qui sont coopératifs et puis il y a ceux qui à la moindre allusion et bien vont se vexer vont monter sur les grands chevaux et puis vous ne pourrez rien faire donc là il faut arriver à contourner le problème et puis quand c'est du vol ben là après ça peut être vous avez multiples façons de le faire en essayant de respecter la légalité par exemple si on est en France vous ne pouvez pas mettre une caméra spécialement au-dessus de la caisse pour essayer de prendre le voleur la main dans la poche vous n'avez pas le droit donc il faut trouver une astuce l'astuce quelquefois c'est une pièce ou un billet qui est marqué vous marquez plusieurs billets que vous avez dans une caisse ou ça peut être une bague ou plusieurs bagues que vous avez identifiées alors le billet comme ça va peut-être être manquant vous allez pouvoir demander à la personne est-ce que tu as de la monnaie tiens j'ai 100 francs est-ce que tu peux me donner des billets de 5, de 10 et puis parce que vous commencez à cerner un peu le suspect la personne vous donne de la monnaie et dans la monnaie il y a le billet qui a été marqué mais c'est bizarre quand même ce billet est dans la caisse et maintenant il arrive ici c'est pas une preuve absolue mais ça commence un peu à cerner mais il y a plusieurs possibilités et il y a aussi la question qui peut accéder à ce stock vous avez peut-être 5, 10, 15 personnes et vous dites ben voilà je sers à peu près la période où ça a disparu donc dans ceux qui accèdent au stock qui était présent dans l'entreprise ces jours-là et vous réduisez la liste etc c'est un vrai travail de policier quelque part de détective et c'est pour ça que le temps c'est sur la durée qu'on y arrive c'est jamais en se disant j'ai 5 minutes et je vais le choper il y a forcément un moment où il faut une erreur et il faut arriver parce qu'à le pousser à faire cette erreur-là vous voyez les bagues vous les faites bien apparaître bien jolies bien brillantes généralement la pi voleuse elle ne résistera pas et il fera l'erreur à ce moment-là est-ce que c'est la même est-ce que c'est la même approche pour les fournitures à quelqu'un qui est où alors les fournitures dans le sens où là on a fait toute une approche pour du stock effectivement qui est vraiment physique on ne peut pas le louper les fournitures par exemple je ne sais pas pour nettoyer la bague il faut ou il faut je ne sais pas un paquet de lingettes un truc comme ça et au final est-ce que c'est la même approche oui je dirais on pourrait prendre l'exemple par exemple du stock de stylo billes de post-it juste comme ça le vrai problème c'est quel est le dommage qu'on reçoit si temps à haute vous avez un stylo à 50 centimes qui disparaît est-ce que c'est la peine de mettre la pression sur le personnel le mettre tout le monde mal à l'aise en disant il y a un voleur etc on a piqué un stylo dans le stock ou est-ce que se dire bon est-ce que là je laisse courir parce que ça risque d'être plus destructeur qu'autre chose moi j'en connais un qui volait pardon du papier toilette oui et bien ça c'est quand je vous parlais vous voyez des des doses de thé de sucre etc qu'on verroue etc je dirais que quand c'est trois sucres et deux sachets de thé qu'on vole pas qui disparaissent par moi c'est pas grave mais si vous apercevez que par semaine c'est deux boîtes de 50 qui partent ben là peut-être qu'il va falloir faire quelque chose et c'est vrai que vous avez des gens qui résistent pas vous avez une ramette de papier entamée qui est sur le bord de la photocopieuse il va taper dedans vous avez trois stylo qui traînent il tape dedans voilà qu'est-ce que les joues disent moi j'ai vraiment vu le cas pendant le confinement où on a dit aux gens qu'ils pouvaient prendre du papier puis faire des notes de frais pour les cartouches d'imprimantes de chez eux et là du coup on a les stocks de papier qui ont diminué mais c'est quelque chose impressionnant alors que personne nous a demandé des notes de frais pour les imprimantes et pareil au niveau des stylos on a tous les stocks qu'on ça a exploité après c'est c'est dur de mettre le curseur à ce niveau-là parce que vous vous doutez bien que si vous essayez de chercher le ou les coupables ça va demander des moyens ça reste de mettre beaucoup de gens mal à l'aise de désorganiser des équipes de mettre une mauvaise ambiance d'un autre côté est-ce qu'on peut laisser durer les choses là c'est plus moi qui pour répondre c'est plus largement des managers qui doivent se poser des questions ce qui était impressionnant c'est qu'en temps normal on n'avait pas ce souci et là en période de confinement alors je ne sais pas si les gens en avaient besoin pour chez eux parce qu'ils faisaient plus de devoirs avec leurs enfants mais ouais ça a explosé alors que d'habitude on ne s'est jamais posé la question mais là on se l'est posé les gens ils prenaient les gens ils prenaient le tonnaire pour chez eux c'est ça ? je n'ai pas compris non non ils prenaient des stocks de papier de stylo de fourniture en fait et c'est à ton patron de payer le papier pour les devoirs avec leurs enfants en fait on leur avait dit si vous achetez des cartouches d'imprimantes pour votre imprimante personnelle vous nous faites des notes de frais et puis on vous les rembourse et on s'est rendu compte qu'il n'y a pratiquement personne qui avait acheté des cartouches d'imprimantes donc on s'est demandé à quoi ils avaient du papier quoi voilà mais là c'est un manager de poser des limites on a vécu ça chez nous on a dit aux gens bah voilà tu prends du papier mais il faut le justifier un petit peu quoi c'est pour faire des dessins avec les enfants je suis désolé voilà micro ils en achètent là je pense que la situation d'urgence a encouragé en fait les gens à se servir et puis à voilà à plus avoir le respect qu'ils avaient avant c'est ça qui était surtout marrant c'était de voir la différence entre confinement et pas confinement l'attitude des comportements bah les situations de crise font apparaître les petites bassesses humaines c'est exactement je pense surtout qui a ce management enfin chez nous on a eu des problèmes aussi avec des vols de papier toilette de machin de truc il y a un manager qui a fait ça en moi il a commencé à poser des règles bah ça fait ça n'a pas duré je veux dire à un moment donné il faut aussi qu'il y ait une volonté on sort du sujet mais voilà on s'en contrôle et on rentre dans la sociologie ici on va quitter le stock de papier toilette pour revenir sur les bacs B2 si vous voulez parce que là c'est une conversation certes passionnante mais qui peu à peu nous fait dériver donc je reviens sur les B2 excusez-moi de vous couper un tout petit peu dans votre élan stock de B2 on a un stock initial de 1800 bagues ce qui représente 50910 en valeur on a fabriqué et là je reviens sur mon tableau de coût de production 2400 bagues qui représente une valeur totale de 109530 euros de nouveau calcul du coût moyen on dérait pour ceci je prends la valeur totale des bagues disponibles 160 440 le nombre total de bagues disponibles 4202 et j'en fais le rapport ainsi en moyenne le coût de production d'une bague B2 disponible est de 38,20 euros maintenant parti de je m'excuse c'est pas une question les 109 et les 50 vous les avez ils sont où ? sont dans la donnée ça ? alors le stock initial c'est la donnée de l'énoncé on a eu un inventaire on nous a dit il y a 1800 bagues pour 50 000 euros de valeur et puis les entrants en stock ça vient de notre ici de notre calcul dans le tableau précédent quand on était sur le coût de production ah oui merci maintenant une partie droite du tableau de stock tout d'abord les sorties 3200 bagues B2 ont été vendues là aussi on leur donne comme le coût de production le coût de production moyen c'est donc 122 000 euros de valeur le stock final il nous est dit que le stock final est constitué de 1000 bagues B2 elle aussi on leur donne la valeur de 38,2 de production moyen ce stock final représente 38 200 euros je vérifie mon égalité habituelle en disant eh bien je vais prendre les sorties en valeur je rajoute le stock final en valeur ce qui me fait 160 440 visiblement l'égalité cette fois-ci est respectée on n'a rien perdu pour que vous soyez tranquille je vous le fais également en quantité mais visuellement vous savez déjà qu'on est à 4200 là ce stock là ça se passe bien bizarrement vous voyez si on vole des bagues on vole les bagues les moins chères est-ce que ce stock B2 ça a été pour vous ? ça paraît limpide quand vous le faites merci pour vos compliments c'est gentil c'est dès que je vous étais ? oui quand vous le faites alors là on a quelque chose d'intéressant qui va apparaître vous vous souvenez on n'a pas terminé le tableau de répartition je vous disais la dernière colonne je suis obligé d'attendre pour avoir les chiffres parce que dans cette dernière colonne la colonne administration l'activité est mesurée avec une unité qui est le coût de production des produits vendus et bien regardez ce qui va se passer quand je suis sur les bagues B1 ici j'ai le coût de production des bagues B1 vendus les bagues que je sors du stock du stock pour la vente des 21 600 bagues ont un coût de production total de 295 000 euros même chose pour les bagues B2 la valeur de 122 240 c'est le coût de production des 3 200 bagues vendues donc avec les deux montants qui sont en rouge ici je peux terminer mon tableau que j'avais au tout début vous m'avez suivi et bien je vais terminer mon tableau je remonte tout en haut de ma feuille de calcul je me mets ici et je vais faire la somme des deux montants que je viens de mettre en rouge 295 000 plus 122 000 ainsi j'ai pour 418 168 unités d'oeuvre pour le centre administration coût de production total des deux types de produits vendus je peux enfin calculer le coût d'unité d'oeuvre en disant nous avions 4180 de charges indirectes pour le centre d'administration je divise par mes 418 000 j'ai alors un coût unitaire de 0,01 ce qui veut dire ce qui veut dire que chaque fois que l'on a eu pour 1 euro de coût de production de produits vendus ça a demandé 1 centime de charges indirectes d'administration pour coordonner le fonctionnement de l'entreprise résultat des bagues vendues c'est l'ultime tableau de ce cas berger et encore je vais traiter les deux bagues de manière séparée mais au sein du même tableau c'est parti donc là je réfléchis bien bague vendue les bagues B1 on en a vendu 21 600 d'accord avec moi ces bagues B1 vendues en fait toute l'information nous vient ici du tableau de stock on les a vendues un coût unitaire de 13,7 en coût de production et ça représente 295 928 de coût de production c'est le chiffre qu'on avait mis en rouge tout à l'heure non c'est pas correct parce que le coût de production c'est plus haut c'est 14 quelque chose vous avez pris le stock là on a pris la distribution donc il faut prendre pour la production c'est juste c'est juste merci Karim non non c'est juste juste parce que le coût est déjà c'est juste je suis ici c'est juste non non c'est juste 295 je confirme ah ouais c'est de production excusez-moi non c'est pas grave vous avez droit à une heure dans le week-end c'est bon ensuite là c'était la production pour aller au coût de revient au coût de production on va rajouter les coûts de distribution et les coûts d'administration correspondant au bac B1 pour la distribution on a vu que c'était le nombre de bacs vendus qui génèrent des charges de distribution on est donc 21600 bacs B1 qui ont été vendus chaque bac vendu et bien le tableau tout en haut de nos charges indirectes nous dit on a 92 centimes de charges indirectes de distribution qui apparaissent donc l'intégralité des bacs B1 vendus durant le mois de mars représente 19 872 euros ça marche pour vous l'administration on a vu que l'administration ce qui mesure son activité ce qui en génère l'activité le niveau de charge c'est le coût de production des produits vendus regardez bien pour les bacs B1 je reprends le montant du coût de production de celle-ci les bacs B1 vendus c'est 295 928 euros de coût de production chaque fois qu'on a eu 1 euro de coût de production notre tableau notre tableau tout là-haut nous a fait dire tout à l'heure que l'on avait 1 centime de charges indirectes d'administration qui apparaissait donc l'ensemble des bagues B1 vendus explique 2959 euros de charges indirectes d'administration maintenant que j'ai coût de production de distribution et d'administration je peux aller calculer le coût de revient de toutes nos bagues vendues un peu plus de 318 000 euros ces 21 600 bagues ont été vendues donc chacune d'elles a un coût de revient de 14,76 euros excusez-moi la quantité d'administration 295 000 ils sont sortis d'où ? ici les bagues vendues ont un coût de production de 295 000 euros ok et pourquoi on met dans les quantités le montant en fait et je fais apparaître ici le nombre d'unités d'oeuvre qui permet de comprendre pourquoi on a de la charge indirecte dans le centre d'administration ce qui fait apparaître des charges indirectes c'est le coût de production des produits vendus chaque fois qu'on a un euro de coût de production de produits vendus qui apparaît cela implique un centime de charge d'administration ok alors là vous voyez c'est le côté toujours un peu en milieu de l'administration on a trouvé un truc qui est un peu fumé quand même j'en finis avec les bacs B1 ces bacs B1 sont vendus 18 euros à nos clients toujours le même nombre de bacs vendus 21 600 donc un chiffre d'affaires sur ces bacs qui pour le mois de mars est de 388 000 euros le bénéfice qu'on va dégager c'est le chiffre d'affaires moins le coût de revient donc on fait un peu plus de 70 040 euros de bénéfice toujours pour le même nombre de bail on a donc un bénéfice chaque fois qu'on a vendu une bail qui est de 3,24 euros le bénéfice total des ventes de bag divisé par le nombre de bag voilà pour les bagues B1 il me serait agréable que vous fassiez le même travail pour B2 donc c'est faites le quoi voilà c'est faites le je vous laisse également quelques minutes d'avance et puis je vais vous mettre les chiffres pour que vous puissiez les vérifier juste c'est Jérôme donc là les 3,24€ qu'on gagne sur chaque bague ok on peut vraiment considérer que c'est le résultat net de chez net il y a vraiment par exemple je suis dirigeant de la société je sais qu'à chaque fois que je vends une bague j'ai tout payé et je sais qu'à chaque fois je récupère 3,24€ il y aurait encore on peut encore imaginer qu'il y aurait d'autres choses qui viennent se mettre et qui descendraient là j'ai calculé le coût de revient est ce qu'on appelle le coût complet donc normalement toutes mes charges ont été prises en compte je suis sûr mais il n'y a encore pas les impôts dans l'histoire ah non non moi les impôts je ne connais pas en contrôle de gestion ok donc il y a encore sur les 3,24€ on pourrait dire qu'il y a encore une petite part qui doivent partir aux impôts alors on va voir une petite chose juste après vous verrez là aussi il faut le relativiser parce que là c'est le bénéfice sur une famille de produits sur un produit mais si j'ai des produits qui perdent de l'argent à côté ça veut dire que moi il faut que je me base sur le résultat total de l'entreprise et pas sur le résultat d'un seul produit d'accord c'est juste ce qui arrive il faut que j'avance dans mon côté pareil nous trouvons la perte il faut que j'en ai pas ça ne marche pas votre formule de l'administration ah il ne marche plus du tout merci même chose pour celle de la distribution j'allais dire aussi j'ai voulu faire le malin ça n'a pas marché ça marche mieux déjà prix de vente il est trop vite vous allez beaucoup trop vite encore fait une erreur ? non c'est bon non non vous allez juste trop vite pour moi en tout cas ah désolé j'ai l'impression que j'ai pris beaucoup de retard j'ai accéléré alors si vous vous avez pris du retard moi je est-ce que l'on est bon ? ouais c'est bon donc si je reprends légèrement la main on calcule le coût de revient donc en fait même méthode que pour la première famille de bagues j'arrive à 39,50 le coût de revient je vais calculer le chiffre d'affaires réalisé donc 3200 bagues ont été vendues et ces bagues sont vendues à un prix de 37 euros donc sur cette famille de produits je dégage 118 400 euros de chiffre d'affaires chiffre d'affaires moins le coût de revient va me donner le résultat là je suis à moins 8600 euros c'est une perte toujours 3200 bagues vendues donc ça veut dire que chaque fois qu'une bague a été vendue en tout cas dans les conditions actuelles de production commercialisation on a perdu 2,50 euros vous voyez j'ai une question c'est pas Nounou tu avais une question ? non non vas-y les 39,50 vous les avez trouvés où ? j'en ai calculé j'ai dit le coût de revient total de mes bagues B2 est de 126 000 euros ah oui j'ai 3200 bagues vendues donc c'est QFD chacune a un coût de revient de 39,50 même question pour le 37 j'ai pas bien suivi le 37 alors 37 c'est le prix auquel on vend nos clients les bagues ah c'était dans l'annoncer donc ça c'est mon prix de vente qui me donne mon chiffre d'affaires derrière alors qu'est-ce que vous en pensez maintenant ? là on a déjà une réponse pour Jérôme vous voyez là j'ai un produit qui gagne de l'argent j'ai un autre produit qui perd de l'argent ce qui veut dire qu'au niveau de l'impôt je suis obligé d'attendre d'avoir tous les produits pour savoir aujourd'hui c'est calculer la rentabilité de l'entreprise en sachant qu'il y en a seulement deux produits donc on va faire la somme des coûts de revient et la somme de chiffre d'affaires et on va regarder si on est positif quand même sur la totalité des produits là vous le voyez assez vite 70 000 de bénéfices sur un produit 8 000 de pertes sur l'autre votre bénéfice c'est dans les 62 000 euros c'est là-dessus qu'il y aurait éventuellement un impôt à calculer au besoin ouais mais bon après là on rentre dans d'autres notions comme le marketing pour savoir si cette Bac 2 malgré qu'elle soit à faire soit importante pour le voilà l'image ou je sais quoi commercialement parlant d'entreprise mais là c'est aussi l'autre rôle c'est-à-dire que le contrôle de gestion doit vérifier déjà que le marketing ne raconte pas trop de conneries et puis que les solutions envisagées soient réalistes donc vous voyez la première question qu'on pourrait se poser c'est que quand vous avez un produit qui est obtenu à 39,50 et que vous vendez 37 il y a un souci quand même soit dans les coûts soit dans les prix ah oui donc je dirais presque qu'on a une première chose qu'on peut se poser comme question on a déjà un souci par rapport à la valeur de production des bagues et si en B2 on avait un coût sur le stock initial à 28,28 et puis qu'on arrive à produire à 45,64 on a réellement un souci ah bah là on a effectivement des soucis à ce qu'il y a mais vous voyez la première chose que je pourrais dire en reprenant un peu Vigenza c'est la question de notre prix parce que là en plus on est presque sur le coût de revient minoré à 35,50 comme vous le disiez Gérald donc est-ce que le prix a été bien imaginé par nos stratèges commerciaux ou pas et donc est-ce que le prix est le bon prix peut-on l'augmenter je vous mets des petits points comme vous le disiez Nuno là on est dans le monde du marketing commercial et puis avec les 200 pièces qui avaient disparu c'était pour la bague 2 ou la bague 1 je me souviens plus c'est la bague 1 ah ouais donc ça concerne même pas cette bague là on peut essayer de voir aussi si on peut optimiser la production peut-être réduire le coût de production donc après pour se poser des questions est-ce que si je vous mets économie.interrogation ça peut vous sembler entendable oui réduire à droite à gauche tirer voilà parce que là on a effectivement vous avez vu des gens qui sont payés 150 euros de l'heure est-ce que c'est bien raisonnable mais les salariés pardon quand vous parlez d'économie est-ce qu'on peut penser aussi aux économies d'échelle en suggérant par exemple d'augmenter la production et donc la vente des parts 2 ah oui là vous ouvrez une porte qui est sympathique qui pourrait aller un peu sur les deux c'est la question de l'élasticité ok prix demande est-ce que si je modifie le prix est-ce que ça modifie la demande mais par exemple si je baisse le prix et que j'augmente fortement les ventes de produits B2 ça veut dire que je peux fabriquer plus de B2 et ça veut dire aussi que certainement des charges dites de structure et bien vont être utilisées à pleine capacité mais monsieur là l'élasticité ça peut être aussi dans l'autre sens parce qu'on voit que c'est pas celui c'est pas le plus c'est pas celui on vend le plus de quantité donc c'est peut-être pas quelque chose qui est très demandé mais qu'on tient à garder les 3200 quantités qu'on vend et que c'est pour ça qu'on continue de fabriquer aussi et si on augmente peut-être que ces personnes-là elles seront plus prêtes à payer un prix plus cher c'est pas d'accord avec vous c'est pour ça que je vous mets point d'interrogation parce qu'on n'a pas l'élasticité donc on sait pas comment ça réagit mais on est sur des points qui jouent sur le prix qui jouent sur le coût de fabrication je voudrais pas paraître buté mais vous l'êtes pas Gérald donc c'est bien merci c'est gentil clairement on a un problème sur l'approvisionnement le prix d'achat il y a eu une augmentation des matières premières qui explique en partie les efforts la matière première a augmenté effectivement quand on revient sur les stocks tant d'ailleurs de perles que d'argent on voit qu'il y a tout ce qui s'est passé après on joue quand même sur des éléments qui sont aux alentours de quelques dizaines de centimes donc ça peut effectivement nous amener à avoir augmenté un coût de production pour les bails mais je dirais quasiment dès l'origine on voit que cette bague B2 elle a un problème quoi oui parce que la production elle est quand même à 38 à l'unité le coût de production oui donc déjà rien que le coût de production est supérieur au prix de vente donc il y a effectivement une partie de ces 38 mais qui est de l'ordre de 1 euro peut-être 1 euro et quelques qui est l'augmentation de la matière première mais même au-delà de ça sans augmentation de la matière première on se fait déjà sur une bague qui a un prix équivalent à son coût de production donc déjà il y a quelque chose à la base qui peut-être pose problème il faut aller l'équipe l'équipe achat peut aussi négocier les quantités achetées le prix comme on a vu mais moi je ne m'arrêterais pas forcément que la matière première certes qui est un point important mais regardez quand même ici dans la structure du coût de production où est-ce que sont les montants importants sur ce qui était fabriqué donc ce n'est pas ce qui est vendu mais c'est le seul détail qu'on ait c'est clairement la main d'oeuvre mais vous savez que c'est délicat une fois que vous avez donné des salaires d'aller repasser en arrière oui mais est-ce que c'est raisonnable pour une entreprise sur une production qui est plutôt faible par rapport à d'autres produits d'avoir des gens qu'on paie 90 000 euros non c'est sûr que non mais comment vous allez faire après vous pouvez expliquer que ces gens finançaient bien mais qu'une machine vous les remplacer que d'autres gens ailleurs peuvent faire le travail externaliser qu'on peut peut-être simplifier le produit bref il y a sans doute des solutions mais je dirais ok dans ce sens là mais on ne peut pas baisser le salaire c'est plus ou externaliser ou industrialiser ou vous expliquer aux gens qu'il est temps de prendre leur retraite et on trouvera des gens pour les remplacer moins cher d'accord ou alors d'un point de vue marketing on peut dire que c'est des experts qui montent la bague et du coup je vais monter le prix et qu'ils sont encore meilleurs que tout le monde et puis machin alors voilà on est sur d'autres dimensions mais il faut vraiment qu'on repère quels sont les points faibles moi le point faible vraiment que je repère c'est ce coût de main d'oeuvre peut-être nécessaire mais en tout cas qui est très élevé et que juste en tout état de cause si on n'essaie pas de faire quelque chose on n'est pas prêt de gagner un peu d'argent sur cette bague j'aimerais demander si on revient tout au début juste après le 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 primaire et secondaire quand on regarde le coût d'achat des perles et de l'argent on voit qu'il est supérieur à ce qu'on calcule une fois qu'on a fait les stocks c'est plus bas c'est plus bas ici ici on a les coûts d'achat donc 2,3 et 2,1 et puis après en dessous le coût unitaire il est de 2,21 il est plus bas que ce qu'on a calculé comme coût d'achat une fois qu'on a fait le stock ouais est-ce que c'est pas un problème en soi parce qu'on avait le stock initial qui était l'avait un compte de base oui mais du coup pour le mois de mars ça fausse un petit peu les choses puisqu'on va baser nos calculs ouais là vous rejoignez Gérald je suis d'accord avec vous on a le le coût d'achat de la matière qu'on utilise qui allait jamais augmenter mais je dirais globalement je pense que c'est pas le plus gros problème qu'on rencontre c'est un problème c'est lui qui aggrave un tout petit peu la perte donc est-ce que si on aurait utilisé la méthode FIFO par exemple ça aurait marché mieux que le coût moyen de pondérer alors ça vous aurait pour ce qui est les perles augmenter le problème enfin ça aurait limité momentanément le problème effectivement ce que vous voulez dire au lieu de 2,3 au lieu de 2,21 on irait peut-être je crois que c'est du c'est du c'est du terme je vais les calculer on est à 1,85 le coût d'achat des éléments qui étaient en stock initial donc on récupère 15 et 21 on récupère 36 centimes sur la matière première mais mais faites attention parce qu'on n'en a pas assez on n'en a que 5 000 en stock mais en plus clairement quand on voit le coût de production est-ce que ça vaut le coup après parce que le coût de production il est déjà supérieur donc quoi qu'il arrive on va se retrouver dans un cas où on n'arrivera pas à couvrir les frais même si on change complètement donc là il n'y a pas de marge le problème est soit un problème d'organisation au sens ingénierie de la production la manière dont on fait les choses ne nous permet pas de gagner de l'argent pour la Mac B2 j'ai une question donc si on voudrait résumer la méthodologie d'approche pour les commentaires quels sont les steps qui vous parce que maintenant tout le monde on regarde les choses et on s'aperçoit un peu des petits trucs comme ça mais si on voudrait mettre un peu effectivement de la méthodologie donc en disant la première chose que je fais c'est l'analyse un personnage de je ne sais pas de quoi des différents coûts qui impactent en fait vous retrouvez dans mes petits points la première question qu'on va se poser c'est que si on perd de l'argent c'est comme vous le disiez soit c'est un problème de prix soit c'est un problème de coût de revient et c'est les deux manettes que je peux utiliser donc la première question c'est est-ce que je peux effectivement augmenter le prix est-ce que sera est-ce que faisable ou pas deuxième possibilité je vais voir le balcoudre revient et je recherche est-ce des sources d'économie des gisements d'économie possibles et là on peut parler de est-ce que ça peut être sur de la matière première est-ce que ça peut être sur la main de là on va on va développer plus cela oui j'ai une petite question oui pardon est-ce que c'est le rôle du contrôleur de gestion de proposer des solutions d'analyser les causes etc c'est pas plutôt je sais pas les analystes financiers le marketing non non ils ne sont pas capables ils n'ont pas les billes ok ils n'ont pas les billes parce que ils vont vous amener une solution qui est dans leur domaine à eux la commerciale il vous dira ben si on ne vient pas assez d'argent qu'à faire de la pub si on ne vient pas assez de la pub où il vous dira il faut monter le prix il n'a pas la vision globale du dossier donc derrière il n'a pas forcément l'idée de l'impact qu'on peut avoir et c'est pas peut-être qu'il y a d'autres pistes qu'on peut chercher donc en fait c'est comme si vous prenez des musiciens et que chacun va jouer une symphonie dans son point mais on ne vient pas et donc il y a un moment il faut ramener tout le monde et se dire voilà tout le monde va tenter de jouer le même morceau et ça nous fera notre orchestre insolite et en même temps le contrôleur de gestion ne peut pas tout savoir donc c'est vraiment la synergie entre les différentes parties de l'entraprise qui l'a retenu donc c'est un peu comme je reprends l'exemple du chef d'orchestre il faut qu'il sache comment chaque instrument va jouer dans l'orchestre il ne peut pas jouer à leur place mais il faut qu'il comprenne comment ça fonctionne et il va tenter de faire en sorte que chacun puisse jouer le même morceau le plus harmonieusement possible donc on va faire parler de marketing en sachant qu'on connait ce que c'est que le marketing et l'impact que ça peut avoir on fera parler de la production etc. mais on est quelque part un peu le seul qui est au carrefour pour entendre tout ce qui est proposé et dire lorsque j'écoute ce que vous proposez c'est un impact sur ceci sur cela si la production vous dit moi je peux faire moins cher mais je change le produit il faudrait écouter ce que dit le marketing qui dira ouais vous changez le produit mais si vous changez le produit pensez aussi qu'on a une cible en termes de client est-ce que ça lui correspondra etc. j'ai vu qu'il y avait des gens qui m'envoyaient plein de messages alors Nuno a faim Karim est à Budapest Anna n'aimant de rire et Nuno répond oh ouais les gars vous faites avancer là c'est samedi monsieur Claire c'est samedi je sais bien je sais bien on a six jours de boulot dans les dents c'est bon ? bah alors il n'y avait pas plus ce catalogue voilà après moi je mettrais un quatrième point si vous voulez notre instrument est-il juste ? vous parlez maintenant de gestion de stock ? moi je parle du tableau de répartition en fait c'est une grosse gare de triage qu'on a mis en place ah donc c'est le tableau de répartition qui vous questionne et maintenant je veux dire on a mis en place un instrument qui sert à faire des mesures et des calculs mais si l'instrument de mesure est faux ou met des biais dans les calculs c'est peut-être ennuyeux parce que moi je reviens toujours enfin moi quand j'ai quelqu'un qui me fait des remarques sur la base d'indicateur je lui pose la question et vos indicateurs avant de tirer de bouteille rapide il est fiable ou pas vous voyez ce que je veux dire ? parce que moi si vous me dites à quelle température il fait dehors vous me donnez un thermomètre avec le thermomètre qui l'affiche 58 degrés je me dis est-ce qu'on a le temps qui s'est dégradé ou est-ce qu'au contraire on n'a pas un thermomètre qui donne des chiffres faux donc là j'ai vu que j'avais des chiffres et on a commencé à regarder des petites choses d'accord mais après moi je reviendrai à mon tableau et puis je dirais bon réfléchissons bien par exemple si on regarde le frais de distribution à 10% sur tous les deux ouais je commencerai déjà le premier centre principal l'approvisionnement où là on me dit l'unité d'oeuvre c'est l'unité achetée ok très bien et chaque fois qu'on achète une unité de perles ou d'argent c'est 40 centimes de charge indirecte ouais super mais vous n'auriez pas quelque chose à me dire je ne sais pas si certains d'entre vous travaillent un peu dans la bijouterie ou dans des des métiers ou des matières précieuses on devrait acheter par l'or par exemple acheter la perle et l'argent au même endroit et réduire alors là je suis sous la stratégie d'achat mais dans la logique même quand je dis l'unité achetée ah non c'est vrai parce qu'en fait on fait un seul libération en fait entre une perle et de l'argent il n'y a quand même pas beaucoup de rapports en commun non on traite plutôt par poids sur les métaux oui par exemple de l'argent bon on va dire concrètement la qualité de l'argent est-ce que vous avez besoin de beaucoup vous renseigner vous casser les pieds vérifier si on vous dit ben voilà on vous vend je ne sais pas trois onces d'argent généralement les métaux précieux il y a une nomenclature c'est le carat excusez-moi c'est le carat voilà par exemple vous achetez de l'or ben vous savez que vous avez de l'or à tant de carats et ça veut dire que ça vous renvoie à la qualité de l'or que vous achetez vous n'allez pas vérifier pendant 150 ans la qualité de l'or c'est quelque chose qui éventuellement le prix auquel vous le négociez qui est sorti de là bon les perles je ne sais pas un grand connaisseur de perles est-ce que les je ne sais plus 20 000 perles qu'on achète elles sont strictement identiques sortent du melmoule tout pareil non non les perles c'est différent non parce que chaque perle a son calibre quand vous achetez des perles c'est rare que toutes les perles que vous achetez soient strictement identiques vous en avez des parfaitement sphériques d'autres un peu déformées d'autres qui ont tel ou tel aspect vous me suivez donc si vous commencez à acheter des perles et je pense qu'une dame qui va acheter une baille qu'est-ce qu'elle va dire en premier la qualité de la perle elle commence à regarder la perle oh la belle perle ça m'irait très bien regardez elle ne veut pas dire oh l'argent il est à ton carat non on va regarder la perle donc si vous mettez une perle mal fichu sur une baille ça ne va pas beaucoup intéresser donc mais ça c'est purement des lucubrations de ma part il me semble que je vais passer plus de temps en tout cas mettre plus de soin dans l'achat des perles que de l'achat d'argent qui finalement c'est presque sur catalogue vous me suivez ? est-ce qu'il n'est pas dommage d'avoir mis les deux résumés à l'unité achetée et donc dire chaque fois qu'on achète une perle ou chaque fois qu'on achète une unité d'argent c'est 40 centimes de charge d'approvisionnement oui je vous renvoie un peu à ce qu'on avait vu avec le bois et les fournitures dans notre tout premier cas voilà donc là j'ai un j'ai un premier doute qui qui apparaît mais ça c'est la question que je m'étais posée dès le début de l'exercice en disant en fait que non non mais je me disais qu'on ne peut pas mettre la même unité de mesure pour des choses qui ne sont pas forcément liées voilà donc voilà on a déjà une première faiblesse après j'en ai une deuxième ici par exemple la distribution je dis voilà que je vende une bague qui vaut 17 euros 18 euros pardon ou que je vende une bague qui en vaut 37 tous les frais de distribution commercialisation sont identiques je vous vends une bague B1 92 centimes de charge distribution je vends une bague B2 qui vaut 2 fois plus cher 92 centimes de distribution ouais mais elle peut valoir 2 fois plus cher et coûter le même prix à distribuer alors là c'est peut-être pas différent transport c'est une bague c'est une bague dans la distribution par exemple j'ai le salaire du vendeur il a des bagues devant lui qui vend à des clients son salaire est complètement indirect il vend du B1 B2 B3 D4 D5 etc vous me suivez là-dessus oui je suis d'accord ouais je suis d'accord après ça dépend si le vendeur il est payé à la com ou effectivement les bagues plus cher apportent plus mais après ils vont des bagues j'ai envie de dire alors je vous parle même pas du côté du côté com du vendeur je vous mets du côté du client pour un exemple je vais me pousser à l'extrême vous passez la porte d'une bijouterie vous avez une bague qui vaut 10 euros et puis à côté il y a une autre bague alors c'est plus la même chose elle vaut 1000 euros vous êtes quelqu'un qui vient acheter une bague est-ce que vous passez exactement au même temps est-ce que vous négociez de la même manière une bague qui vaut 10 euros une bague qui vaut 1000 euros non pas de trop non je pense que non donc le vendeur qui est en face de vous il risque bien d'être impacté par votre décision d'acheteur plus ça vaut cher plus vous risquez de lui faire de passer du temps avec le vendeur pour être sûr de ne pas vous faire rouler etc donc je veux dire à partir du moment où la bague vaut 2 fois plus cher je pense que vous allez sans doute être un peu plus sollicitateur de votre vendeur même si ce n'est pas exagérément différent pour ça la clé la clé avec les pourcentages il est important de définir avec le département de vente quelle bague prend combien de pourcentage de temps pour son travail parce que là par exemple distribution est-ce que je n'aurais pas eu une meilleure unité en disant ce qui va faire apparaître des charges c'est peut-être de la valeur par exemple on prend une unité qui serait 10 euros de prix de vente et là on pourrait dire j'ai tant de centimes de charges de distribution quand j'ai 10 euros de bague vendue donc la bague qui vaut 18 voilà la charge indirecte à laquelle ça renvoie et la bague qui vaut 37 et bien il a deux fois plus de charges de distribution dans ce cas-là Monsieur Leclerc est-ce que vous êtes en train de mentionner ils vont encore augmenter le prix de la bague B2 donc l'écart entre le prix de vente et le prix de produit parce que là vous faites apparaître le vrai problème de la B2 la B2 par exemple elle est sans doute pas encore complètement avec toutes ses charges elle est en partie subventionnée par B1 donc là par rapport à ce tableau 1 on aurait dû avoir approvisionnement B1 approvisionnement B2 avec des unités d'oeuvres différentes pour la distribution comme pour les ateliers en fait pour l'approvisionnement il y avait peut-être quelques deux approvisionnement peut-être imaginé ou trouver une autre unité qui permettent de prendre ça en compte pour la distribution là pour le coup le produit vendu à mon avis pose problème parce que ça peut bien marcher lorsque vous avez deux produits qui sont extrêmement similaires vous auriez deux bagues différentes vendues 18 euros ça ne pose pas trop de problème a priori en termes d'unité quand vous avez des produits qui sont avec des prix très différents on peut penser derrière que l'énergie que vous mettez pour aller les vendre ne va pas être tout à fait la même pour aller les vendre pour aller les vendre Sous-titrage ST' 501